On n'a même pas le temps pour nous, c'est ça que les gens doivent savoir. On n'a même pas le temps pour notre maison. Je disais comme ça hier pendant le culte, je suis un bien prisonnier de Jésus. Je suis fier parce que ça avait beaucoup de fiété. Je ne méritais même pas être là. Et puis Jésus-Christ m'a sauvé pendant que je suis le rescapé de ma famille. Le diable a tout détruit autour de moi. Même celui qui était juste à côté, le diable l'a tué. Mon père est mort, je voyais la chose venir comme un tuyau en série. Mon père est mort, j'ai perdu ma mère très tôt. Mon père qui était un modèle qui nous éduquait, va tomber sous le poids de la sorcellerie. Ainsi de suite, mes parents, mes frères, tout ça. Et puis après ça, moi-même, quand j'ai accepté, je me l'ai dit, je vais me lâcher, je vais attraper ce qu'il est le manger. Voilà, c'est pour dire qu'il y a toujours l'espoir. C'est qu'on ne veut pas perdre, c'est l'espoir. Oh, le diable, il finira par vous le décourager. Moi, j'étais dans une position où j'étais prêt à aller exprimer tout mon village. Oui, si, 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 j'étais dans cette position, j'étais arrivé à ce niveau-là. Aussi, Dieu ne faisait rien avant de mourir, il allait tuer déjà. C'était ce dernier, j'étais dans ma tête. Mais je croyais aussi qu'il y allait m'en sortir. Quelque chose intérieurement, dès que je sois musulman, intérieurement, je croyais qu'il y avait cette condition, que j'ai dû m'en sortir. J'étais convaincu qu'il n'y allait pas mourir, j'étais convaincu. J'étais même prêt à débattre pour m'en sortir. J'étais plus loin de la mort, mais j'étais convaincu d'un miracle. Quand ils m'ont proposé d'aller chez les marabouts ou les féticheurs, j'ai vu qu'il n'y a pas de solution. Ils m'ont proposé Jésus-Christ, je ne suis pas compris que c'était lui la solution. Mais après ça, je n'ai pas vu de mouvement faire. Après, j'ai dû lui donner d'autres. Mais je croyais en Dieu, je savais que Dieu devait faire quelque chose. En tout cas, je croyais en Dieu, je m'allais en donner l'intervention de Dieu. Et puis l'a fait. La seule chose qu'il n'y avait pas peur, c'est l'espoir. Or, le diable viendra jouer sur ce terrain. Amen. Vous allez penser qu'on a tellement duré pour vous devez les personnes du génétal, du génétal, du génétal, du génétal, du génétal, du génétal. Non, Dieu vous touche. Amen. Alléluia peut-être que j'ai une expérience qui est en train de vivre avec Dieu. Si donc Dieu ne t'a pas lâché. Aujourd'hui, si je n'ai pas été écrasé par la sorcellerie, comment j'ai aimé le vote comme la sorcellerie ? Je n'ai pas courant à la sorcellerie. Moi, je suis mieux placé pour parler de ça aux gens. Parce que j'ai vécu ça. Donc, quand quelqu'un vient me parler de son sujet, de sorcellerie, je me mets dans sa peau pour l'aider. Parce que je sais ce que j'ai vécu moi personnellement. Je comprends. Je sais ce qu'on appelle une maladie mystique. Moi, je sais. Ce qu'on appelle une maladie mystique. Je sais. Je sais aussi la guérison, ce qu'on appelle la guérison spirituelle. Comment Dieu peut guérir une personne ? C'est ça que je crois à votre miracle. Parce que moi, je suis un témoignage vivant la maladie. Amen. Amen. Donc, tu sais ce chant de... Il ne faudrait pas que le diable jouait à vous. Il ne faudrait pas que le diable vous dise que la solution pour vous, c'est la mort. C'est le suicide. Mais vous allez droit à l'enfer. Vous allez perdre et perdre. Or, l'objet du que Dieu le dit à terre dans ta vie, c'est de t'avoir avec lui en enfer. Parce que la vie que vous avez, cette vie-là, ne vous appartient pas. Si vous détruisez cette vie, vous allez un jour rencontrer à Dieu. Il vous posera la question. Vous allez vous dire non, mais Dieu, tout le temps, tu m'as lâché. Tu vas te dire que je n'étais jamais lâché. Là, c'est mieux là, mais vraiment, c'est quand même un jour, c'est misé. Il va te dire, mais la persévérance existe. C'est un mot qui existe. La persévérance. La seule chose que Dieu a demandé à Jésus, il dit, bon courage, mon serviteur Maurice est mort. Mais toi, prends courage. Vous savez, le courage, Dieu ne le donne pas. Tant que le diable seigneur, dans mon le courage, il ne donnera pas le courage. Le courage, c'est quoi ? Tu vois quelque chose, tu sais que c'est difficile, puis tu dis, je vais faire avec, j'irai jusqu'au bout. C'est ça le courage, c'est pas Dieu qui donne le courage. Oh, quand tu perds le courage, tu ne peux plus bien bien combattre. Amen. Amen. Je vous dis ouvertement que Dieu est vivant. Amen. Amen. Quelle que soit le temps du diable, quelle que soit la vie de Dieu, vous savez, il y a une chose. Quand la Bible dit qu'au commencement, il y avait la lumière, les ténèbres à la surface de la terre, n'est-ce pas ? Amen. Et puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière, ça fait le premier jour. Amen. C'est comme ça la vie de chacun d'entre nous. Il y a ce qu'on appelle un moment de ténèbres. Alléluia. Amen. On a l'impression qu'on est dans l'obscurité, on a l'impression que personne ne nous voit. On a l'impression que quand on parle, personne ne nous attend. On a l'impression même que les gens qui nous sont chers, nous quittent, nous lâchent. On sait même plus où mettre les regards. C'est ça que David dit, j'ai pu dire les mesures et les montagnes, tous les viendront, le secours. Amen. Parce qu'il est montagnes, il va tourner Jérusalem, on pensait que c'est là-bas le secours, parce qu'il y avait les sentinelles, il dit non, mon secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux sur la terre. Alléluia. Amen. Il faut compter sur Dieu. Quel que soit ce que tu vas entendre, t'entends là, compte sur Dieu. Alléluia. Amen. La foi, je ne dois pas t'abandonner. On ne peut pas perdre la foi. Alléluia. Amen. La seule chose que David avait que la fonteur Goliath, c'est la foi. Il était un jeune homme. Le petit, il n'avait rien à voir ce combat. C'était le plus petit. Il allait donner à manger à ses aînés, ses grands frères, qui étaient au combat. Mais il y a quelque chose qui l'a révolté. Quand il a entendu que Goliath, étant donné menacé l'armée de Dieu, que personne ne pouvait faire quelque chose, il s'est concorant pour faire Goliath. Le diable a décidé de te détruire. Et toi, tu le regardes. Tu le regardes. David, non, moi aujourd'hui, ce sont mes aînés, je vais donner. Mais ce monsieur, il a quitté, pourquoi il s'élève contre la main de Dieu ? Il y a des sorciers qui sont levés contre toi, ont décidé de me faire ta vie. Frère, il faut te révolter. Il n'y a pas d'emploi le combat. Quand David s'est élevé, Goliath a commencé à le constater que c'était un enfant et un gamin. Il a banalisé David. Amen. Amen. Il a commencé à le banaliser. Mais David avait quelque chose dans la tête. Frère, j'aimerais que vous soyez révolter. Ne permettez de révolter vous dans la prière. Je ne vous ai pas d'aller prendre un boulot, frapper un sorcière, je vous demande de vous révolter. Vous vous dites que je ne suis pas d'accord avec cette vie que je suis en train de mêler. Je ne suis pas d'accord. Je crois à quelqu'un qui est trissant, qui peut me délivrer et vous mettre au front. Pourquoi ? Parce que c'est ta littérale qui a parté la victoire. Si tu comptes celui, il te donnera la victoire. Amen. Amen. Quand celui te donnera la victoire, oh, le diable va te décourager, ne réalise pas la taille du problème. Le temps du problème. Si David avait regardé la taille, oh, Goliath, il mesurait plus de 5 mètres. Lui, c'est un monstre. Il le regardait, il le cherchait. Il ne sait quoi c'est ça. Oh, David, très petit. Il a pensé à s'habiller, il a dit non, vous savez, si je fais la même chose que vous, vous avez fait, je vais m'appuyer si Dieu va aller dans ce combat. Tu as pu, enj'ai appuyer sur ta connaissance intellectuelle, tu as pu, sur tes expériences passées, tu vas paier ce combat. C'est pas une question de connaissance, c'est pas une question de temps, il faut compter sur Dieu. Il y a de l'espoir, ne te décourage pas, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. Parce qu'il y a la période de nuit dans la vie de l'homme. Amen. Amen. C'est ça, la nuit. Tu vis des difficultés, c'est une période de nuit. Mais dis-toi, ça dit, la chose qui ne doit pas t'abandonner, c'est l'espoir. Qu'est-ce que tu as ? Oh Dieu finira par regarder ça, tu sais, Dieu, il est toujours à l'heure. Il est tout à l'heure. C'est non, c'est qu'il y a. C'est non, parce qu'il a eu la banalité, non, non, Dieu est toujours à l'heure. On n'abandonne jamais le combat. Amen. Amen. David a réagi, là, je lui ai dit non. Non, je vais l'affronter. J'ai affronté ce combat. Parce que je crois en Dieu. On croit en Dieu, on a l'espoir. On n'a plus peur. Amen. On n'a même plus peur de menaces, même de la maladie. On n'a plus peur de ce qu'on nous dit, les scientifiques, qui lui ont dit que non, le mal non tu souviens, tu ne crois pas te guérir. On n'a même pas peur de ça, parce qu'on croit que tu dois me dériver. Amen. Amen. Pourquoi ? Parce que dans le langage de Dieu, l'impossible n'existe pas. C'est ça qui est intéressant. Il y a des choses qui n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut croire à la puissance de Dieu. Dieu ne bénit jamais une personne qui l'a, comme ça, avant que Dieu n'était béni, il y a une travessée. Dieu était fort dans le secret. C'est ce qu'on appelle le désert. Oh, le désert, vous savez ce qu'il y a dans le désert ? Il y a la chaleur. Il y a l'absence d'eau. C'est ça ? Tu as l'absence d'eau. Tu sens la sécherose de tout de toi ? Dieu a ton éternité formée. Pas parce qu'il t'a lâché, non ? Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. Ne lâchez pas le combat. S'il vous plaît, ne lâchez pas ce combat. Amen. Amen. Et au fond, dites-vous que vous allez avoir la victoire. C'est à vous la victoire. C'est tout. Ne lâchez pas ta taille. Ne lâchez pas ton nouveau intellectuel. Ne lâchez même pas l'année de ta chrétianité. Ne lâchez pas. Dieu compte sur toi. Il sait que tu as une foi. N'aimé qu'elle a vu lâcher la frontière, il est venant. C'est monsieur. Non, non, non. Il faut des hommes révoltés comme l'amour. Amen. Amen. Il y a des hommes révoltés comme l'amour qui s'appuie et tout compte sur Dieu. Amen. Si moi je ne comptais pas si Dieu il y a longtemps, j'étais bien mort. Amen. Je ne suis pas qui le soit la menace la plus grave la planète. Pour sérieusement, on me menace. On me dit, on te tue. Il y a des choses, je ne vais pas vous dire. Tu vois si l'écran, l'écran, ta tablette, tu vois des menaces à des choses, tu vois. Il n'a pas qu'un petit temps, tu fais Chris Kajak. Il y a des choses pour vous expliquer. Mais quand j'ai l'impression que c'est parce que le gars, il y a des gens qui se déranger, il y a des masses. Alléluia. Amen. Pourquoi ? Parce que mon appui, c'est Dieu. Mon appui, c'est Dieu. Il m'a pris sur lui. Je dors sur lui. Je me rédère sur lui. Je crois qu'il est dans ma vie. Je ne lâche jamais. Je ne dis jamais que je ne suis pas vous abandonné. Je ne pourrai vous dédresser. Tu ne dédéchangeons les jours. C'est ça qu'il faut, il faut persévérer. Il faut la persévérance. Dans le mot persévérance, il y a persévérance et voix. C'est-à-dire qu'il faut persévérer. Tant qu'il n'a pas vu ce que tu as envie de voir, tu lâches pas. C'est ça la persévérance. Maintenant. Oh, les gens n'aiment pas. Ils veulent persévérer, mais je ne peux pas voir. Ils commencent, et puis c'est de courage. Oh, le découragement n'est pas chrétien. Amen. Le découragement n'est pas chrétien. Quand vous regardez un peu la marche d'Israël vers ta marche, vous comprenez un peu le combat. Vous comprenez, pour que Dieu te conduise à une maturité, il te fera vivre cette chose dans la vie. Ça serait une expérience personnelle. Tu te fais la grande. Amen. La victoire ne viendra pas d'une personne, c'est pas une norme qui pourra t'accorder une victoire. C'est Dieu qui t'accordera la victoire. Les gens viendront justement pour te soutenir. Quand tu es à Rome. Justement soutenir, mais il faut croire que le mal dont tu souffres, un jour va t'en sortir. Amen. Ah oui, c'est tout. Amen. On dit Amen. Ok, hier je vous ai parlé un peu, je vous ai donné un peu de secret. Je vous disais comme ça que si quelqu'un sous vos marchés, ayez le discernement, c'est tout. Parce que l'ennemi n'est pas loin de nous. Amen. Amen. L'ennemi n'est pas loin de vous. L'ennemi n'est pas loin de chacun d'entre nous. Ah, la personne vient d'indiquer, c'est cette personne qui te maîtrise. Amen. C'est pour ça que Jésus a inventé la vie aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que vous apprenez que les gens disent de moi? Il a pour moi de savoir, le monsieur ou celle qui vit avec toi, qu'est-ce qu'il pense de toi? Si vous avez percé ce mystère, vous avez la victoire. Oui. Or, s'il a une pensée négative de toi, c'est un champ, c'est une porte que l'ennemi va utiliser pour te déduire. Or, si cette personne a fou en toi, qu'elle court en toi, tout ce que l'ennemi fera par elle, ça ne va jamais marcher. Est-ce qu'on a 16 ans? C'est ça qui ne marche jamais, une personne qui croit pas en vous. Si vous marchez une personne, vous avez toujours en train de combler des heures passées, ne vivez plus avec cette personne. Est-ce qu'elle va vous rappeler le passé? Amen. Marche avec les gens qu'on forme. Parce qu'on peut tomber et puis s'il est levé. Jésus partait à la croix, il est tombé trois fois. Il y a eu six mots de Cyrènes qui a aidé Jésus. On peut dans les moments de faire des tombés, s'il est tombé. Mais ça n'est pas qu'on a perdu. Amen. Amen. Non, on peut te déboucher. Marche avec les gens qu'on forme. Ne marchez jamais les gens qui prépondent. Ne marchez jamais avec les gens qui disent non. Alors toi-même, qu'est-ce que tu penses que tu vas arriver? Cette personne n'est pas un ami. Non. Marche avec toutes les personnes qui peuvent vous encourager. Amen. Je te dis, ça va aller. Dieu fous en toi. Cette personne n'a marché avec cette personne. Amen. Éloignez-vous des personnes qui ont des mauvaises pensées de vous. C'est pour ça que Jésus a posé la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Quand vous sortez là, qu'est-ce que vous appreniez? Pour amener les gens à comprendre les disciples. Inférieurement, les gens croyaient que Jésus est ses seigneurs. Excusez-moi. Est-ce que les gens croyaient réellement que Jésus est seigneur? Voici Pierre qui va venir, qui avait le pouvoir de diriger l'église. Il va donner une révélation pour stabiliser l'église. Il dit, les gens, tu es le Fils. Non, non. Le Fils du Dieu. Amen. Amen. Jésus dit non. C'est toi qui vas conduire l'église. Amen. Amen. Oui, parce que si tu ne peux pas marcher, quand tu marches à une personne à qui tu ne crois pas, il sera difficile d'aller jusqu'au bout avec cette personne. Amen. Amen. C'est pour ça que vous avez vu la dernière fois hier, je vous parlais de la dame. Les deux vivaient sur le même toit, dans la même maison. Mais sa camarade qui est venue le loger de la maison, n'avait pas de bonnes pensées pour elle. Bien qu'elle ait rendu le service à la cette dame, maintenant elle ne connaît pas en elle. Amen. Elle était là juste pour un maison. Il y a des gens qui sont là juste pour un dans votre vie, parce qu'ils ont bien dit quelque chose. Vous-même là, vous n'êtes pas dans votre cœur. Dès que vous avez des problèmes, c'est le premier à venir d'eau. De vous l'être à la couleur. Amen. Ils diront non à la médecin. Moi, ils étaient là, mais ils savaient que ça n'est pas marché. Sors du soubagare. Soubagare. Vous devez pas. Les deux vivaient la chine. On crée les difficultés, la première personne. on a sa larmée. On dit non, ça ne doit pas lui arriver. Je ne suis pas d'accord. Ou même quand la personne apprend quelque chose de toi. Pour ça qu'il marche à des gens qui sont spirituels, qui ont foi en vous, et en même temps spirituels, qui peuvent vous aider. Pas parce qu'ils ont des moyens, mais qui sont spirituels qui peuvent vous aider. Qui ont l'amour, qui vous aiment, qui vous portent dans le cœur, mais qui sont spirituels. Qui peuvent vous aider quand c'est difficile. Parce que la vie, c'est fait du combat. Amen. Mais on ne sait pas ce qui va arriver dans deux jours, dans trois semaines, dans un mois, dans une année, dans deux ans. Si tu marches à une personne qui ne passe plus rituel, quelque soit ses moyens, elle ne pourra pas t'aider quand tu as des difficultés spirituelles. Mais jamais, elle va te lâcher. Quand la dame a eu des problèmes, elle a lâché sa caméra. Amen. Alléluia. Amen. Judas suivait Jésus pour quelque chose. C'est tout. Il voyait en Jésus, c'est lui qui multiplait le pain, c'est tout. C'est tout. Vous savez que Judas, celui qui était le midi, celui qui gardait l'argent. Vous savez ça ? Oui. Pour Dieu que ça ait pas de l'information, celui qui gardait l'argent. Lui voyait Jésus en jeton. C'est dans le français, le code d'Ivoire. C'est les jetons en plus de la vie. Amen. Tu vas voir que les gens pour avoir des informations, ils vont commencer à corrompre les gens. Ils vont les blagues, ils vont les piéger à l'argent. Ils vont les piéger, c'est un chauve, ils vont commencer à... Ils vont les piéger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Marchez les gens que vous poussiez dans le cœur. Pas que vous suivez à cause de moi. Non pas à cause de chambique. Non. Les gens qui sont prêts à vous aider, vous dire, je fous en ton ministère. Je fous en toi. Je sais que c'est difficile mais je crois que ça ira demain. Mais, vous pouvez pousser dans le cœur, prêt à t'aider jusqu'au bout. Allez, ouvrez les yeux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez bien saisi? Amen. Est-ce que vous avez bien saisi? Amen. On dit Amen? Amen. Les sorcières ne sont pas loin. Allez, marchez avec les gens qui peuvent vous aider. Non, marchez avec les gens qui peuvent vous aider. Même. 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 Même pour le tripas une affaire. La tripas une affaire. Nous assochez pas à des personnes avec elles. Il n'est pas la même mission. Mais. Non, ce n'est pas comme ça. Si c'est quelqu'un comme ça. Non. Je m'associe de personnes qui est la même disons que moi. J'ai prêt à aller loin avec moi. Oui. Même dans le ministère c'est pas facile. Même le misère où elle, il y a des juges d'avisant. C'est que j'ai vécu ça. C'est que j'ai vécu ça. C'est que j'ai vécu, nous avons vécu forcément ça. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les familles, ça n'est pas encore plus grave. Parce que j'ai dit que c'est, vous serez pour l'ennemi les hommes de votre maison. Amen. Il y a des gens qui nourri, mais toutes leurs pensées se dévoient tomber. Amen. Eux, ils pensent que ça, ils mangent en nourriture. Or, quand vous réalisez David parler dans le psaume transcend, vous comprenez pourquoi le cœur de David, en pleurs. Il dit, quand ils étaient malades, j'ai penché ma tête, j'ai prié pour eux. Il a connu la trahison de David. Amen. Il a connu la trahison de David. Amen. Je les assistais dans les difficultés. Amen. Aujourd'hui, c'est quand eux qui se lèvent contre moi. Lève-toi et secoue-moi. C'est ce que je disais. Amen. Quand je disais le psaume transcend, vous comprenez-vous? Amen. Amen. Il y a une action quand quelqu'un, tu as aidé une personne qui se lève contre toi. Il y a une action quand tu lèves pendant une semaine, la personne se croule. Alors, tout ce qu'elle fait, se tombe alors. Amen. Je ne vous dis pas ça parce que je vais te reprimer pour les gens, vous aider tous les gens. Ah, tu connais ça, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Mais si vous aussi, tu connais ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. David a eu ce problème. Son cœur s'aimait. Le cœur de David s'aimait. Parce qu'il a aidé les gens qui ont été les connaissants. Les gens qui voulaient forcément les tuer. Quand Samuel était malade, c'est David qui était à côté de Samuel. Qu'est-ce qui faisait cette crise de folie? C'est David qui jouait la hame. C'est David qui a structuré sa maison. C'est David qui habite de l'ordre. Il s'est levé contre lui. Amen. Il a commencé à le poursuivre. Il a commencé à le détruire. Et son cœur seigneur. On sait que Dieu l'a livré à David. Dieu l'a livré. Dieu l'a fait tomber. Que ce matin, Dieu fasse tomber tous vos ennemis. Amen. Ma prière, c'est que Dieu vous donne. Bougez-vous les cieux. Quand Dieu vaut autour de vous, quels sont ceux qui sont également là? Est-ce qu'ils soient avec vous ou pas? Que ce soit l'objet de notre prière cette semaine. Amen. Que Dieu ouvre les cieux. Amen. Mais ce n'est pas tout ce qui sourit avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde qui sourit avec toi. Que Dieu nous aide. Amen. Parce que la sorcierie, c'est pas qu'on soit mangé en rêve. Mais j'ai à détruire. Amen. La personne s'appelle du prospère. Elle s'appelle que tu veux bien. Elle est là et regarde. Tout ce qu'elle te dit, ça n'a rien à vouer la réalité. Tu as l'impression qu'elle te désoriente. Elle te dit autre chose que la réalité. Tu te mets ton édite. Quand j'ai causé ça? Quand tu causais la limite, tu n'es pas édifié. C'est là qu'on a sur le discernement. C'est-à-dire que quand tu parles à lui, tu n'es même pas édifié. C'est autre chose, l'impression d'encore. Tu vas commencer à te loigner. Moi, je dois me marquer une personne qui me défi. Amen. Tu dois marcher de la sorte qui m'encourage. Alléluia. Ayons le discernement, s'il vous plaît. Ayons tous le discernement. Ils nous font tomber. Amen. Ils vont cruiser, cruiser, doucement. C'est ce qu'il a dit. Ils vont cruiser une force. Ils sont là pour l'utiliser les choses autour de vous. Pour vous détruire. Il faut être convaincu que la servante est chez toi. Elle est convaincue. Elle est avec toi. Sinon, c'est ton diable qui t'envoie à la maison. Ils vont être convaincu que le diable, la nièce, l'a convaincue avec ta maison. Sinon, c'est ces éléments-là que le diable va utiliser. Amen. On dit Amen. Pour le discernement. Amen. Pour le discernement. Pour le discernement. Ce que nous devons dire, c'est que chacun d'entre nous doit avoir une vie de prière. Or, la prière, c'est l'âme du chrétien. Le jour où tu n'as plus envie de prier, il faut commencer à vapeur. Il faut te dire que le diable va commencer à t'écraser. Oh, il y a des gens, ils vont commencer à prier. Et puis, il y a un moment d'assoupissement dans leur vie. C'est là que le diable commence à t'écraser. On ne devait jamais abandonner. C'est pour ça que la Bible, Jésus dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Dieu condamne l'excès de table. Tu sais où tu es assis là? Tu sais où tu es assis là? Rends ta place. Ça c'est un camp. Combien tu veux faire un peu? C'est les soupes là? On te regarde, tu viens t'assois parmi les mangées d'âme. Dans un quartier. Tu as un quartier à part. Attends, mais sois en jeune. Tu as mis quelqu'un là, là. Il y a des bébés dedans. Il y a des bébés dedans. Ça va? Ça va? Tu veux laisser les sorcelleries? Je te fais la tête. Dis ton camaraderie. Tu as mis ma mère. Je l'ai député. Tu as mis ma mère. C'est la tête. Tu as mis ma mère. Tu veux faire des cuerfs ? Tu veux faire des besoins ? En plus Phoenix, viens de venir. On ne va pas chercher desication. On ne va pas chercher des Kurdes qui se respectent des chiens. c'est la question nous tous on se pose non c'est parce que c'est la vieux m'attrapait pour les enfants des dents quand tu attends je dis je suis dit avec l'acte d'avoir en faute c'est parce qu'on communique là dessus que ça commence à ouvrir vos yeux vous avez le comportement les principes je n'ai pas l'escalade j'ai là le petit fauche il n'est plus dans la couture du mal et d'autres qui se casse qu'on va plus rien or la pièce n'est pas sinon parce que c'est les yeux sont sursis par les petits l'aimanté manger je l'aimanté prataté dans ma vie dix ans mais en ce qui tu va analyser à côté de ça qui ne jouait pas avec les enfants ça dit premier et une intimité avec les enfants ça dit approcher les enfants on est comme les africains n'est pas tout ça ils sont privés de l'imposer la force aux enfants il a fait les enfants que vous avez pu vous poser avec eux vous priez avec eux vous avez fait qu'un genre de rêve vous priez avec eux c'est ça qu'il faut n'est pas éloigné l'évangile de vos enfants il y avait les enfants imposer les dieux comme ça dieu a commencé à les vignes et commence à les éventures sinon c'est déjà pas bon moi j'ai des mains pour les négligés je vais vous manger demain de la plus et de mes avais que non j'ai mangé mon papa on a dit de ne pas pas demander ça va mais c'est un indice il arrive à faire c'est dit est-ce qu'il a tout dit pour ce nouveau des victimes qui a puissé dans le reparti ça va ça va tu reconnais tu t'as reconnu quoi j'avais dit quoi tu t'avois la nuit tu n'es pas d'encompréité je les crois tu t'avois tu t'avois tu t'es hirondé tu es sorcier ou pas tu l'envoies sur un terrain m'amèner sur le terrain vous me distraîne elle me distraîne je suis pas moi je crois dans les petites explications c'est oui ou non on les sorcier j'aime bien expliqué j'y suis sorcier mais on le met ça m'intéresse j'ai changé et quand des questions on disait d'un sorcier comment j'ai comment j'étais au village après j'ai mangé la nourriture en quelle année la mme la mme la lune j'ai quitté la france nous n'ai pas prouvé mais tant qu'est-ce pas mal à non mais mais ce n'est pas oui j'étais vers la crise de l'électorat j'étais venu aussi et après j'ai passé la vacance à l'arrivée et après j'étais sur une fonction de l'arrivée ils l'ont chargé donc quand il est venu qu'est-ce qui s'est passé ? en vacances souvent les gens ont peur de faire venir l'arrivée ce n'est pas parce que ils ont peur mais ils ont vu il y a des choses l'Afrique est gâtée ça c'est ce qui est vrai or si nous restons sur ce terrain nos enfants n'ont plus venu ici or c'est le combat que nous menons d'ailleurs on vous dit il faut que nos enfants soient sécurisés compris pour eux voilà parce que les gens ont bien mis l'expérience et tu dis ils l'ont chargé il est parti tu as fait quoi ? tu as fait quoi ? ils m'ont chargé de venir à un moment qui est là comment c'est passé ? non comment tu as contacté la fonctionnerie ? il n'y a pas du gouvernement pas fort ? non lui quand tu as mangé prénom du premier jour tu as mangé tu as mangé quoi ? c'est bien beau au village ça c'est un noir comme ça du danger là c'est déjà non ? non il n'y a pas de quoi ? ok j'ai à manger le souverain tu as grand malinité chercher donc ça va dire comment c'est depuis la fille qu'est-ce à donner à manger la même nuit elle veut te chercher mais qu'est ce qui s'est passé à l'éviter de chercher ou la veille et tu as tu es allé dans la pompe et j'allume t'as le connu qui est là la grande mère ou est là où elle est là il était nombreux c'est les trois tout à l'économie et non suffisant de la situation et que s'est passé on était là j'ai